Le cours de l'outil de coupe De bien caractériser ce phénomène Afin de le rendre observable Par le fabricant Ou bien par le technicien Ou bien par l'opérateur L'usure provient des sollicitations mécaniques et thermiques Engendrées par les mouvements relatifs Entre la pièce, l'outil Et le coupeau qui provoque un transfert De métal entre les surfaces en contact On va voir les manifestations De l'usure et les critères associés La norme NFE 66.505 Définit l'usure de l'outil Comme le changement lors de la coupe De la forme de l'outil par rapport à sa forme initiale Et résultant de la perte progressive De matière d'outil A un certain degré d'usure Il y a destruction totale de l'arrêt Dans ce cas là, il est nécessaire de remplacer L'outil La durée de vie de l'outil sera donc liée A ce degré d'usure La même norme présente les différents manifestations De l'usure schématisée Setsu Donc on a deux formes Qu'on va voir Donc la première forme C'est une usure en dépouille VB Qui est là Et qui est là Donc cette forme là Elle se manifeste par l'apparition D'une bande striée Comme vous voyez ici Et brillante Parallèle à l'arrêt de coupe La largeur moyenne de cette bande Est notée VB Comme vous voyez La douzième forme Est due au frottement Ou bien au glissement du coupe Ou sur la face de coupe Donc on sait A partir du cours de la géométrie d'outil Que la face de coupe C'est la face Sur laquelle glisse le coupe Du ce frottement là Et du ce glissement du coupe Ou sur la face de coupe Une cuvette apparaissent C'est celle-ci Donc la profondeur De cette cuvette est notée KT Donc il y a deux formes Ou bien deux manifestations De l'usure Il y a l'usure en dépouille VB Elle est là Et elle est là Et une usure en cratère KT Elle est là Et elle est là Maintenant on va voir La loi Ou bien la formule Pour déterminer la durée de vie D'un outil Donc c'est tout simple Donc T égale CV Fois VC A la puissance N T C'est la durée de vie De l'arrête de coupe En minutes VC C'est la vitesse de coupe En mètres par minute CV C'est le coefficient Représentant le temps théorique Que durera l'outil Pour une vitesse De coupe De 1 mètre par minute Pour N C'est un coefficient Représentant le coefficient Directeur Ou pente De la droite De Tyler Donc celle-ci Donc voilà la droite De Tyler Donc je vous laisse Des exercices à faire Donc vous mettez Et la vidéo en pause Et vous faites Ces exercices-là Et le corriger Et sera publié Sur la page On aime la science Je vais laisser Le lien de cette page-là Sur la description Donc voilà L'exercice 1 L'exercice 2 L'exercice 3 L'exercice 4 Et 5 L'exercice 4 L'exercice 4